Musique Le délibéré du procès en appel de Adama Dziara dit ben le cerveau est renvoyé au 19 février 2024. Il a été présenté devant le juge ce matin. La direction des relations publiques de l'armée a animé une conférence de presse ce lundi matin, conférence au cours de laquelle elle a dressé le bilan 2023, jugé satisfaisant. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, le Mali entre en lice ce mardi contre l'Afrique du Sud, revancharde. Quelles sont les chances des aigles face à cette équipe ? Éléments de réponse en fin de journal. Une nouvelle semaine s'ouvre donc. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le procès en appel du leader de Yerewolo Débo sur les remparts, Adama Dziara dit ben le cerveau, s'est ouvert aujourd'hui à la cour d'appel de Bamako. Le délibéré est renvoyé au 19 février 2024. Djaneb Asamaki y était. Condamné le 14 septembre 2023 à deux ans de prison, dont un ferme, par le tribunal de première instance de la commune SI, le leader de Yerewolo Débo sur les remparts, Adama Dziara dit ben le cerveau, a été jugé en appel aujourd'hui par la cour d'appel de Bamako. Cet ancien membre du CNT est poursuivi pour des faits d'atteinte au crédit de l'État lors d'une émission radiophonique à Bamako. Il a été arrêté le 4 septembre 2023 et est crué à la prison centrale de Kenyoroba. Ben est poursuivi pour atteinte au crédit de l'État. Le crédit de l'État, comme le dispose l'article 167, c'est grosso modo des infractions financières ou le refus de payer des impôts. Si nous avons saisi la cour d'appel, c'est parce que nous espérons que le droit sera dit et que la justice malienne ne dira qu'il est le droit. Surtout lorsque les personnes en cause risquent leur liberté. Ben est détenu depuis des mois aujourd'hui, depuis plus de 4 mois. Lors des débats, le ministère public s'est montré très inflexible face au cas du leader de Yerewolo. En se basant notamment sur le contenu de certaines de ses anciennes vidéos, il a réclamé à la cour de se déclarer incompétente pour juger cette affaire, considérant ben le cerveau des troubles à l'ordre public. Néanmoins, les avocats de ces derniers ont répondu. Après les plaidoiries, le dernier mot du prévenu a été, je cite, « Mon intention n'était pas de porter atteinte au crédit de l'État, ni aux institutions, ni aux plus hautes autorités. Mais si tel a été le cas, je m'en excuse. Le délibéré est attendu le 19 février prochain. » Si son judiciaire est indépendante, tel va son rythme, elle a décidé de se prononcer sur notre demande de mise en liberté sur les débats d'aujourd'hui. Le 19 février, nous espérons que nous serons entendus et que les choses se passeront bien pour notre client. Les affaires vont s'enchaîner à la cour d'appel de Bamako. Pour un rappel, Sidibe Ourokia Tudoumbia, dite Rose Vichère, sera également fixée sur son sort le lundi 22 janvier prochain. Elle avait été placée sous mandat de dépôt par le procureur général près du tribunal de la commune 4 le 15 mars 2023. Par Ayer, le chroniqueur et responsable du collectif de défense pour la République, Mohamed Youssouf Batchili, alias Raz Batch, sera de même devant la cour d'appel de Bamako le 29 janvier 2024 pour d'autres faits différents de ceux qui ont conduit à sa détention en mars dernier. Il répondra des faits se rapportant à l'atteinte au crédit de l'État, bien qu'il ait été acquitté des faits de simulation des fractions au niveau du tribunal des premières instances de la commune 4. Justice Toujours, le ministre Mahamadou Kassogé a annoncé qu'une cour d'assises spéciale consacrée aux crimes économiques et financiers à la cour d'appel de Bamako verra le jour à partir du 29 janvier jusqu'en mars 2024, voire plus. Au cours de ces assises, ce sont 160 dossiers qui devraient être jugés, dont l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel, celle des équipements militaires, la ristourne des cotonculteurs, le scandale EDMSA, entre autres. Certains de ces dossiers sont en instruction depuis près de trois ans. Parlons sécurité. Le bilan 2023 va au-delà des attentes des forces armées maliennes. C'est le constat de la Direction des relations publiques de l'armée, rendue publique ce matin lors de sa traditionnelle conférence de presse mensuelle à Minata Keïtaï à Seta Maïga. En ce début d'année 2024, la Direction des relations publiques de l'armée a tenu à dresser un bilan de l'action des FAMA courant l'année écoulée. Selon la Direpa, l'armée a rélevé des défis importants. L'année 2023 a été marquée par la confirmation de la montée à puissance des forces armées maliennes à plusieurs égards. Elles ont été plus que jamais actives sur le terrain dans la recherche, la neutralisation et la destruction des sanctuaires, mais aussi des combattants terroristes. Cependant, nous constatons la recrudescence des attaques terroristes sur les casernes FAMA. D'aucuns vont poser la question de savoir les mesures prises militairement pour circonstruire ces attaques contre nos casernes. Selon le colonel Dambélé, courant l'année 2023, les FAMA ont toujours maintenu la pression sur les groupes terroristes, malgré que ceux-ci disposaient de capacités de nuisance se traduisant par les poses d'engins explosifs improvisés et la pression que ceux-ci mènent sur la population. De l'autre côté, la fin de la mission de la munissement et la mise en place de l'Alliance des États du Sahel fait partie des bilans positifs dont la Direpa se félicite. En six mois, les FAMA ont pu remplir le contrat de la première phase du retrait de la munissement par la réoccupation de toutes les entreprises, malgré le soubresaut, les fourberies dont elles ont été victimes. En plus de ces cinq défis, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ont procédé à la création de l'Alliance des États du Sahel qui est un pacte de défense mutuelle conclu le 16 septembre 2023. Actuellement, des opérations conjonctes sont menées par ces trois armées dans la zone des trois frontières. En somme, pour l'année 2024, le bilan d'opération des forces armées maliennes est plus que satisfaisant. Ainsi, pour l'année en cours, l'armée entend poursuivre sur sa dynamique en recrutant plus et également par l'acquisition de nouveaux équipements afin de réduire le taux de violence et enfin travailler au retour de l'autorité de l'État et des services sociaux de base sur toute l'étendue du territoire national. Hier dimanche 14 janvier, le Mali a célébré la deuxième édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Dans le cadre de cette commémoration, une leçon modèle sur le patriotisme a été dispensée dans les écoles ce lundi matin. À l'ESICA de Bamako, les chefs du département de l'éducation et le gouverneur du district ont suivi la leçon. 14 janvier 2022, des nombreux Maliens ont répondu à l'appel des autorités de la transition pour protester contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Décrétée alors par les autorités comme Journée nationale de la souveraineté retrouvée, la deuxième édition a été célébrée hier dimanche et une leçon modèle a été dispensée ce lundi. D'habitude, la célébration tombe généralement sur des jours ouvrables. Donc cette année, le 14 janvier, c'est tombé sur un dimanche. Donc il y a eu des conférences par rapport à ça à la cité universitaire. Et aujourd'hui, c'est lundi, donc nous avons préparé des leçons. C'est-à-dire qu'une leçon a été envoyée dans tous les établissements, que les enseignants doivent partager le contenu de cette leçon-là avec les élèves dans les établissements. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de recevoir le ministre de l'éducation nationale pour venir assister à l'exécution de cette leçon modèle-là avec nos élèves. À l'ESICA, en présence des hautes autorités scolaires, le professeur Bengali a exécuté durant une heure la leçon modèle au cours de laquelle il a dégagé les valeurs et l'importance du patriotisme. La leçon portait sur le patriotisme. Maintenant, la portée, c'était telle que les objectifs étaient, tel que c'est de faire les enfants aimer d'une façon à l'autre leur pays, leur patrie, et à travers des exercices qui sont tels que les facteurs qui peuvent réunir tous les Maliens pour nous faire sortir de la crise qui nous a été imposée depuis des années. Pour le chef du département de l'éducation, le renforcement de l'unité nationale et la consolidation de l'intégrité territoriale passent par la mobilisation et la formation des jeunes. En se mobilisant, en formant les jeunes, à les aider à prendre conscience que l'avenir du pays, c'est eux, il est entre leurs mains. C'est un combat de tous les jours, il n'y a pas de répit là-dedans, et c'est ce que nous faisons au niveau des responsables. Nous sommes toujours sur le terrain, être sur le terrain, être en classe par exemple, c'est une façon d'assurer la souveraineté du Mali. Nous étions tous en classe ce matin. Enseignés dans les classes du primaire et du secondaire, les cours ont porté respectivement sur le rôle et la place du citoyen dans le renforcement de l'unité nationale et sur la consolidation de l'intégrité territoriale. Justement, cette journée a été célébrée sous le thème « Les enjeux de la souveraineté nationale » dans un contexte marqué par la restauration de l'intégrité du territoire national. Mais le pays a-t-il pour autant recouvré sa souveraineté ? Éléments de réponse avec Paul Yappinguesson. Commémoré au campus Université de Kabbalah, l'objectif de cet événement était de renforcer le sentiment patriotique, la volonté des résistances et des résiliences du peuple malien face aux défis actuels. Pour Mahmoud Mariko, l'idée politique, un pays ne saurait avoir de date pour sa souveraineté nationale. Vous savez, dès le début, je disais qu'il faut éviter d'être dans des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Le Mali a accédé à la souveraineté nationale et internationale le 22 septembre 1960. C'est vrai que des événements ont eu lieu dans ce pays et ceux du 14, la manifestation du 14 janvier n'est pas moindre. Mais en faire une date pour dire que c'est à cette date-là que le Mali retrouve sa souveraineté, je pense que c'est un peu exagéré. Et vous avez vu qu'avec le temps, la ferveur s'estompe. Moi, je crois que la souveraineté n'est pas une situation acquise de façon définitive. Et vous voyez que nous sommes quelque part dans des difficultés. C'est vrai que des choses ont été faites sur le plan sécuritaire, sur le plan de la défense, qu'il faut saluer. Mais aujourd'hui, la question de la souveraineté énergétique, surtout aujourd'hui, nous sommes acculés face à la crise énergétique. Maintenant, dire que pendant ce règne-là, le Mali a retrouvé sa souveraineté, moi, je pense que c'est un faux débat. Les autorités de la transition qui ont reconquis Kidal ont profité de cette journée pour célébrer en grand pompe sa souveraineté retrouvée avec le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismail Ouagé, qui s'est rendu sur place. Le premier ministre Chogal Maïga a souligné l'importance particulière de cette journée nationale du 14 janvier dans le contexte de la restauration de l'intégrité du territoire national grâce aux actions salvatrices des forces armées maliennes. Les enjeux de la souveraineté nationale dans un contexte marqué par la restauration de l'intégrité du territoire national met en lumière les défis auxquels le pays est confronté et l'importance de la souveraineté nationale pour les surmonter. Si pour le premier ministre, cette cérémonie a renforcé le sentiment patriotique et la résilience des citoyens formant ainsi le Mali d'un croix, un Mali fier et résistant, pour Moussa Diallo, commerçant à Amdalaï, on ne peut pas parler de souveraineté retrouvée quand on n'a pas dans la journée 4 heures d'électricité. Et de souligner que l'on ne peut pas parler de souveraineté quand on coopère avec la Russie pour la surgarde de son territoire. Car selon lui, que ce soit la France, la Russie ou d'autres pays, tous viennent pour leur intérêt. Ensuite, la célébration de cette journée est passée presque inaperçue. Tombée sur un dimanche cette année, elle a coincidé avec un agenda footballistique très chargé, notamment la Coupe d'Afrique des Nations et des grandes affiches européennes, notamment le Classico en Espagne. Le ministre chargé de la Refondation de l'État, Ibrahim Ikasa Maïga, a rappelé la nécessité pour les Maliens, notamment la jeunesse, de garder allumée la flamme patriotique et de sauvegarder la solidarité nationale. Sport, football, le Mali fait son entrée en lice demain face à l'Afrique du Sud. Ce serait la troisième confrontation entre les deux pays lors de Cannes. Aïssa Ta Maïga. La dernière opposition entre le Mali et l'Afrique du Sud remonte à 11 ans. Le 2 février 2013, les deux équipes s'affrontent en quart de finale à Durban. Sédou Keïta répond à l'ouverture du score d'Anthony Aranti. Les deux sélections se neutralisent jusqu'à la séance de Tirobi, remportée par le Mali qui brise le rêve sud-africain de remporter une nouvelle Cannes sur cette terre après celle de 1996. Avant 2013, Aigle et Bafana Bafana s'étaient déjà affrontés au même stade de la compétition à Caille, lors de la Cannes organisée cette fois-ci par le Mali, qui s'imposera des euros grâce à des réalisations de Basala Touré et de Draman Koulibaly. C'est donc une Afrique du Sud revancharde devant l'histoire des rencontres que les Aigles vont affronter ce 16 janvier. L'équipe a fait sa révolution. Depuis 2021, elle a choisi de miser sur le Belge Hugo Bruce qui a remporté la Cannes en 2017 avec le Cameroun comme sélectionnaire. La liste de 27 sélectionnés pour la Cannes comprend principalement des joueurs évoluants en Afrique du Sud avec seulement trois équipiers évoluants à l'étranger. Le championnat sud-africain est l'un des meilleurs du continent. Les Mamlody Sandoz ont remporté en 2023 la toute première édition de la Super Ligue africaine qui regroupait les huit meilleurs clubs d'Afrique. Sur les 20 derniers matchs, l'équipe sud-africaine n'a enregistré que quatre défaites et concédé sept matchs nuls. L'Afrique du Sud a remporté son dernier face-à-face amical face au Mali en 2019, deux ans suivis de deux matchs nuls en 2013 et 2014, un-un chacun. Le 16 janvier sera un nouveau chapitre du duel entre les deux nations. Toutes les chances du côté des Aigles. Nous allons écouter le sélectionnaire national et les capitaines. Une conférence de presse suivie par notre envoyé spécial Amadiar Traouri. Suivons. Ce qu'on recherche sur ce match-là, ce premier match de l'Afrique du Sud, avant de parler du match, c'est déjà de finir bien notre préparation qui a débuté depuis le 27. Ici, arrivé à Kourougou, on a travaillé sur certains détails pour être fin prêt demain. Donc le but du jeu, comme tout premier match, c'est d'essayer d'être le meilleur possible pour emporter ces trois points. On va jouer contre une grande nation du football africain. Nous, on est conscients de nos valeurs et de nos forces. On sera prêts à attaquer le match dès demain. Ce lundi 15 janvier, les champions en titre sénégalais ont fait leur entrée en lice face à la Gambie. Pour l'occasion, nous avons suivi la rencontre avec la communauté sénégalaise présente au Mali, à Sétoumani Koulibaly. 13h55 ce lundi, place au dernier réglage avant le premier match des Sénégalais contre les Gambiens. Il est 14h, le coup d'envoi est donné et les supporters sont déjà dans leur match. Bien que confortablement installés et confiants, une certaine anxiété se faisait sentir dans certains regards pour l'entrée en lice des champions en titre les lions de la Tiringa face au scorpion de la Gambie. Cette anxiété sera vite balayée. Dès la quatrième minute, le milieu du terrain pape-gueille ouvre le score pour le Sénégal. avant la mi-temps, une panne technique qui a duré quelques minutes prive les supporters du match. Durant cette panne, aucun but n'a été inscrit. Le Sénégal qui a terminé la première période à 11 contre 10 après l'exclusion d'un joueur gambien a su conserver son avance. Premier but marqué à quelques minutes du début. On espère que la deuxième mi-temps va être encore plus palpitante. La Gambie, c'est un adversaire qui est proche de nous. Donc on le connaît et je pense qu'on peut avoir les trois points facilement. Déjà là, on ne parle plus de la suite du match. Je pense qu'on sait que le Sénégal va bouffer les scorpions. Un scorpion ne peut jamais monter sur Lyon. Ça, on va les laisser aux aigles qui sont là en train de tourner. En deuxième mi-temps, le Sénégalais Lamin Kamara profite de la supériorité numérique pour doubler la mise. Il inscrit même un troisième but en fin de rencontre pour sceller le score du match. Sous-titrage Société Radio-Canada Fin du match 3 euros pour le Sénégal. Victoire nette pour le champion en titre qui tient son rang. Je suis très heureux que le Sénégal a pu confirmer aujourd'hui que c'est eux les champions d'Afrique, que c'est eux qui déchaînent la couronne, le sacre et qui sont partis. Aujourd'hui, ils ont montré qu'ils sont très bien placés pour encore nous faire revivre ce qu'ils nous ont fait vivre en 2022. On a encore envie de revivre cela, de montrer à l'Afrique toute entière et au monde entier que nous sommes les champions d'Afrique et que nous sommes venus cette année encore pour le prouver encore. Sénégal, c'est qu'un homme manco, c'est qu'un homme. Je suis très heureux pour toute la communauté déjà et pour mon pays, le Sénégal. J'espère que ça va continuer ainsi et il faut qu'on confirme cette année, Inch'Allah. On est très bon content, on est très fiers de notre équipe là. On est très fiers de toute l'équipe sénégalaise, tous les Sénégalais et les Sénégalais qui se basent ici. On est très contents. Après cette démonstration, les supporters sénégalais se donnent rendez-vous le vendredi 19 janvier face au Cameroun pour le deuxième match de leur équipe. Voilà qui réferme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. A demain, Inch'Allah. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501